Iki est un jeu de pose d'ouvriers et de collection. Les joueurs se déplacent et commercent pour gagner le plus de points et devenir le meilleur Edoko. Iki nous transporte au Japon, à l'ère Edo, et plus particulièrement dans le quartier marchand de Nianbashi. Le jeu nous propose d'y vivre un an, soit 13 tours, les 12 mois de l'année et le nouvel an. Chaque joueur incarne un marchand et est représenté par trois types de pions, un Oyakata, un Ikizama et quatre kobunes. Dans Iki, chaque manche est composée de trois phases, à faire dans l'ordre. La première phase consiste à placer son Ikizama sur une case vide de la piste en bas à droite du plateau. Le chiffre sur la case indique le mouvement de l'Oyakata dans le quartier. La piste permet aussi de définir l'ordre du tour pour le reste de la manche. À part l'ordre de la première manche, l'ordre pour placer son Ikizama dépend de sa progression sur la piste d'incendie. La seconde phase est une phase d'action. Le joueur actif commence par choisir entre gagner un peu d'argent ou recruter l'un des personnages disponibles en payant son coût. Lorsqu'un personnage est recruté, son joueur doit lui assigner un emplacement. La plupart des emplacements sont gratuits, mais pas tous. Le joueur déplace ensuite son Oyakata, d'autant de cases que le chiffre indiqué par son Ikizama. Il est possible de dépenser des sandales pour augmenter son déplacement. Quand il a terminé, il peut réaliser l'action de la zone qui lui fait face et celle de l'un des deux personnages. Ces actions sont facultatives et peuvent être faites dans n'importe quel ordre. Lorsqu'un joueur utilise l'action d'un personnage qui ne lui appartient pas, ce personnage gagne en expérience. S'il atteint la dernière case, il part à la retraite et son pion est de nouveau libre. Lorsque tous les joueurs ont fini leur phase d'action, la phase d'événement peut commencer. Elle permet de passer d'une manche à l'autre et n'est pas toujours identique. Certaines fins de mois marquent le changement de saison et permettent de renouveler les marchandises et les personnages. Elle permet aussi aux joueurs de gagner le revenu de leurs marchands et quelques points bonus s'ils ont bien optimisé leur placement. Chaque marchand en activité doit être nourri. Un riz par personne. D'autres sont caractérisés par des incendies. Une tulle est piochée au hasard pour indiquer quel quartier est touché. L'incendie part toujours de la case la plus lointaine et se dirige vers le centre en perdant de la puissance à chaque case. Suivant leur progression sur la piste d'incendie, les joueurs peuvent se protéger jusqu'à une certaine puissance. Si le joueur est assez protégé, il stoppe la propagation de l'incendie. Sinon, son étal brûle, son marchand se fait tuer et l'incendie continue sa route. Le nouvel an est une manche particulière. Chaque joueur peut placer son noyakata où il veut dans le quartier au lieu de faire un déplacement classique. Un décompte des points ensuite lieux. Piste de score, personnages, marchandises, etc. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Pour conclure, Iki est un jeu de stratégie très immersif, aux nombreuses possibilités. L'interaction est omniprésente, mais de manière assez originale, avec l'expérience gagnée par les marchands et les placements optimisés. ... ... ... Sous-titrage ST' 501